Salut communauté Kezako ! Aujourd'hui on va apprendre tous ensemble comment préparer notre ordinateur pour agir comme un environnement de développement web. Donc tout d'abord vous devez savoir qu'il existe deux types de sites web. Un site web statique et c'est généralement à base d'HTML et de CSS. Deux programmes suffisent pour développer un site web statique, à savoir un éditeur de texte comme le Notepad++ ou bien le bloc-node de Windows et un navigateur web comme le Google Chrome, Firefox, etc. En ce qui concerne le deuxième type de site web, c'est les sites web dynamiques. Donc un site web dynamique, le développement d'un site web dynamique nécessite des programmes supplémentaires, à savoir le programme Apache qui permet à l'ordinateur d'agir comme un serveur local. Le programme PHP, c'est ce programme qui va permettre à notre ordinateur d'exécuter nos fichiers PHP et nos lignes PHP. Et finalement le programme MySQL, c'est pour la gestion de nos bases de données. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger le logiciel web server. C'est gratuit sur internet. Après le téléchargement, vous exécutez le fichier .exe. La procédure est très simple. Et vous continuez jusqu'au bout. Lorsque l'installation est finie, vous lancez le logiciel web server. Donc quand vous voyez, on reconnaît le logiciel web server avec une icône verte. Parfois elle est orange ou rouge en cas de mal fonctionnement du logiciel. Et souvent ce sont des problèmes de configuration. Alors vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône de web server et après vous cliquez sur localhost pour ouvrir la page d'accueil web server. Voilà. Quand vous voyez, le logiciel web server contient des outils qui facilitent le développement du site web. On a ici le phpMyAdmin. C'est pour le phpMyAdmin, c'est pour la gestion des bases de données, des tables, etc. Et ici, your project, c'est là où on met nos projets. Donc pour accéder à nos projets ou bien pour créer des projets, on clique avec un bouton droit sur l'icône de web server et on ouvre le répertoire www. Voilà. Alors pour créer un projet sur web server, il suffit de créer un simple fichier, un simple répertoire dans le dossier www. Voilà. On va le nommer mon premier projet. Voilà. Donc si on actualise la page d'accueil de web server, voilà, le voilà notre premier projet. Donc on ouvre notre projet, on crée des fichiers php et après on les exécute. Donc on va nommer notre fichier php.helloworld.php. Donc grâce à ce fichier, on va écrire dans le navigateur hello world. Donc on ouvre. ici, j'utilise le sublime texte. Donc on initialise un fichier php avec une balise php. Donc on veut écrire hello world. On va utiliser la fonction echo. C'est une fonction native de php. Elle permet d'écrire tout ce qu'on veut, une chaîne de caractères, une variable, une valeur numérique, etc. Donc on va dire hello world. point virgule. Et on ferme la balise php. On enregistre. Et voilà. On revient sur la page d'accueil de web server. On ouvre notre projet, mon premier projet. Voilà, c'est le répertoire. Et on ouvre notre fichier hello world. Et voilà notre hello world. Donc merci et à la prochaine. à la prochaine. à la prochaine.